900 francs CFA, le prix actuel du quaker d'arachide de production locale sur le marché du détail à Porte-Noire. Cette denrée de grande nécessité en provenance du département de la Buenza, précisément de Nkai et de Noudima, connaît une augmentation vertigineuse du prix au détail en l'espace de quelques mois. Il est passé de 500 francs à 900 francs CFA. Auparavant, quand nous sommes au mois de février, au moment du récote, nous achetons le quaker à 500, à 450 pour revendre au moins 500-550. Mais cette année, ce que nous avons constaté depuis le mois de février, on achetait l'arachide cher. Le quaker, nous avons acheté le quaker à 600 et ça n'a pas du mieux. Jusqu'à nos jours, ça ne faisait qu'augmenter. Donc au moment où nous parlons, là, depuis Nkai, le quaker coûte 750. Le transport aussi coûte cher. Alors, les pauvres parents, ils n'ont pas le choix. Nous ici à Porte-Noire, nous sommes contrôlés de payer ça à 850 pour revendre à 900. Pourtant, des décisions prises au mois de juillet dernier par les pouvoirs publics proposaient d'encourager la production locale en facilitant le transport des produits de base depuis leur bassin de production vers les centres de consommation. Seulement, les acteurs de la chaîne accusent toujours des difficultés dans l'exercice de leur activité. A l'époque, nous achetons le quaker à 400 francs CFA. Mais actuellement, ceux qui font la pâte d'arachide, je ne sais pas s'ils se retrouvent, car le quaker coûte 900 francs CFA. Il s'agit bien de notre production locale. Les autorités doivent nous aider à faire baisser les prix des denrées alimentaires. Toutefois, l'arachide venant des pays tiers, notamment de la RDC et du Cameroun, subit également des effets de la spéculation du prix au détail. L'arachide rouge coûte 100 000 euros le sac. L'arachide du Cameroun est passée de 50 000 à 100 000 francs CFA, une heure francs CFA. Je ne sais comment se comportera le marché. Notons qu'au-delà de l'huile d'arachide, cette denrée nous fournit de la pâte d'arachide très utilisée dans la préparation des mets traditionnels au Congo-Brasa-Ville.